On est à la Gamers'Assemblies, toujours à Poitiers, je suis avec les MyVirtualBurns composés d'Isoca, Nice et Koka. Donc on va tout d'abord revenir un petit peu sur l'Epsilon, même si vous tous les deux vous étiez pas encore là. Koka, si tu as un bilan à faire de l'Epsilon, vous avez fait top 12, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Je pense que c'était plutôt une bonne lane, parce qu'on avait peu de préparation, donc on était avec Shine et Raizen, on avait joué trois jours, une semaine ensemble, donc c'était pas tip top, on a fait une bonne lane. Donc ouais voilà, je pense que c'était une bonne lane. Après on aurait pu aller plus loin, on a fait quelques erreurs et tout comme Dapp, mais honnêtement, sur l'ensemble c'était pas mal je pense. D'accord, donc justement après cette Epsilon, vous avez changé de joueur, donc Shine et Raizen sont partis, et puis vous avez ramené Isoca et Nice, pourquoi avoir effectué ces changements ? C'était surtout, comment dire, c'était surtout parce que niveau entente et tout, ça allait bien mais c'était pas, on voulait un truc plus fusionnel, qui a une alchimie quoi, et on l'avait pas trop senti, donc du coup on a voulu faire des changements, on avait besoin d'une AWAP, donc on a pensé à Paul et Isoca était sur le marché, c'est un joueur d'expérience, donc on s'est dit go tester, et voilà. Un joueur d'expérience, comme tu l'as dit, qui n'a pas joué depuis 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois que t'as joué, enfin t'as touché un PC, c'était sur CSS avant, et comment s'est passé la reprise ? Parce que t'as repris avec ARL au début de l'année, et t'es là maintenant chez My Virtual World. Oui, j'ai repris fin 2016, je me suis racheté un PC, parce que j'ai vu les anciens potos, l'eSport en pleine expansion, ça donne envie, je suis un passionné de jeux vidéo, et surtout de counter, du coup je me suis racheté un processeur, une carte graphique, et j'ai rallumé, je me suis retrouvé sur le Mumble avec tous les anciens, on a créé une équipe, avec 5 anciens, ça se passait mal, on n'avançait pas, Alex et moi on s'est fait écarter, Bistou, on s'est fait écarter, et puis moi je me suis acharné, parce que j'aime le jeu, j'avais envie de continuer, et par l'intermédiaire d'Alexandre, de Bistou, qui a coaché MVW pendant une année, voilà, ils avaient besoin d'un joueur, ils m'ont testé, la mayonnaise a pris que ce soit sur le plan affectif, ou même dans le jeu, je trouvais qu'il y avait vraiment des bonnes individualités, et du coup on s'est lancé. Et justement, la dernière fois que tu as vraiment joué en compétition, c'était sur CSS, aujourd'hui 5 ans plus tard, la scène a bien évolué, je pense que les LAN aussi, non ? Moi ma dernière LAN c'était le SWC, avec Adil, Dan, Ludo, et Uzi. Et depuis, on a arrêté, enfin j'ai arrêté, et là c'est ma première LAN CSGO, j'ai jamais fait de top 12 de ma vie je crois, c'est la première fois. Et le niveau a grandement évolué, franchement, on se le répète souvent avec tout le monde, c'est maintenant que toutes les équipes connaissent tous les STF, connaissent toutes les CETF, ça s'est hyper démocratisé, il n'y a plus, l'étau se resserre entre les équipes, et on le voit, on a vu par exemple Maxi Saucisse qui s'est fait surprendre en B1, on voit des surprises dans tous les tournois, dans tous les events, et c'est super, c'est la compète, moi je trouve que c'est une super chose qui a un niveau tel sur ce game. Et si tu compares à la période justement Counter-Strike Source, aujourd'hui on voit beaucoup de surprises dans n'importe quel tournoi, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément à l'époque, selon toi ? Après moi j'ai cru comprendre que c'est la méta qui fait le truc, là par exemple je vois les contre-écho, tout le monde peut mettre des contre-écho, les WAN partent trop vite, un 5 corps à corps, une balle dans la tête c'est fini, UMP ça ne coûte rien, ça défonce complètement, du coup je pense que c'est surtout le jeu qui est différent en fait, c'est pas le même jeu, les smokes sont pas les mêmes, les flashs sont pas les mêmes, il y a deux nouveaux types de flashs, la double-clic, la clique droite, tout ça ça n'existait pas, non mais vraiment, le jeu n'est pas le même. D'accord, on va parler un petit peu plus de la Gamers Assembly maintenant, quelle a été votre préparation en amont de cet événement ? On a préparé 4-5 maps, on voulait en veto 2, et puis voilà, on est parti sur ça, après ça va, en pool on est un peu tombé sur les maps qu'on voulait, on va dire. On a eu une pool, ça va, on a eu une pool, enfin, 8-6 quoi. C'est pas facile, et puis voilà quoi, ça c'est notre préparation, on a fait 5 maps. La phase de pool s'est déroulée comme vous l'aviez prévu on va dire. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais si, franchement, en voyant la pool, on s'est dit, on voulait faire top 2 quoi. Top 1, et... Que du bonus top 1. Voilà, que du bonus top 1 on va dire. Alors après, dans l'arbre finale, vous avez passé le premier tour assez facilement je crois, et puis Contoura Legend, ouais. Et alors le huitième de finale, je ne sais plus contre qui il était, mais c'était forcément un gros nom, Epsilon, voilà. Comment s'est passé le match, parce qu'il me semble que vous avez bien démarré la map, hein. Euh, non pas du tout. On s'est pris 14-1 en terreau, sur NUC. Ok. Après on avait un peu le couteau sous la gorge en CT du coup, mais je pense qu'on aurait commencé CT, on aurait mis un peu plus de runes. On s'est pris un stomp vraiment en terreau, on n'a pas trouvé les solutions, etc. C'était compliqué, c'est dommage. Et du coup après ça, vous êtes tombé dans le lower ce matin, vous avez joué Ladies Land, donc des anciens 1.6, K1, Stans. Un match un peu épique, si on peut dire, parce que c'est terminé en overtime. D'abord vous faites quand même un gros comeback, vous êtes mené, je crois, quasiment tout le match. Il y avait même 14-9 à un moment, puis à 14-13 vous perdez le runes, 15-13, reset économique, là l'overtime, puis toujours en overtime, hyper serré, hyper serré, on arrive à 17-17, et là, l'action de Nice à un V2, vraiment, c'est incroyable, c'est peut-être même le move de la LAN pour l'instant. Ah bah je sais pas, il y a peut-être mieux. J'ai vu Zwo voler, moi. Après, voilà. Ouais, non, je crois on fait 8-7, on fait 8-7 premier side, 7-8. Et après, on se prend le GR, on se prend le GR, on met l'écho, ils remettent l'écho, et on remet l'écho, enfin bref, c'est un bordel, l'économie elle est broken, etc. Et ça finit, ils ont, il y a 14-9, on se prend 14-9, et on réussit à remonter, 15-14, on arrive à aller en overtime, et puis, ouais, voilà. Le 1-V2. Le 1-V2. Qu'est-ce que vous avez changé justement au moment, en fait, où vous êtes mené 14-9, vous avez dû changer quelque chose dans votre jeu pour vous adapter, non ? Non, non, on n'a pas changé grand-chose, en fait, je pense, juste, comme il a dit, l'économie, elle était broken pendant tout le début du side CT, parce qu'on a fait un gros side T-Row, on met cette round dans T-Row, donc c'est bien. Ouais, on était bien, on était bien dans la game, c'est juste que, ouais, on perd le GR, on met l'écho, on se reprend une écho, on remet une écho, ils s'en remettent une, là, on est double écho, enfin, c'était n'importe quoi, comme Paul l'a dit. Et du coup, ouais, à la fin, on a fait un round d'armée, contre round d'armée, on l'a perdu, et c'est tout. Non, on n'a pas changé grand-chose, c'est peut-être un peu adapté pendant l'overtime, c'est tout, mais non, sinon, on a joué normal. Très bien, donc, vous terminez cette Game of the Assembly sur un top 12, je crois, top 16, top 16 même ? Quels sont vos prochains objectifs, là, dans les semaines, mois à venir, en sachant que vous n'avez pas passé les poules des underdogs, parce que vous étiez tombé dans une grosse poule ? Ben là, si j'ai cru bien comprendre, là, il y a le championnat national qui va vite arriver. Du coup, on va continuer à bosser tranquillement, et on va prendre des matchs au fil un par un, on va s'entraîner comme d'habitude, et après, je ne sais pas quel event offline on fera. On ne fait pas la DH Tour ? Donc, je ne sais pas du tout sur laquelle, mais... Il y aura l'annexe, je crois, après la Dreamhack. En tout cas, on va continuer notre petit bonhomme de chemin sur Internet. On va travailler, on va s'améliorer, et puis, on nous reverra en offline, on nous reverra sur Internet. Voilà tout. Ben parfait. Je vais vous laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Merci à Vacarme. Fidèle au poste, 5 ans après, toujours là. On est toujours sur Vacarme. Même si les visages ont changé. Ça fait plaisir de refaire une land, de voir tout le monde. Big up à tous les potos, Mumble Pooch, gros bisous. Allez, à vous. Non, ben, merci Vacarme. Franchement, c'était une bonne GIA. Ça fait plaisir, il y a du monde, etc. Il y a plein de jeux, c'est sympa. Et puis, voilà, une petite dédicace à Elou, un petit A des familles. Pour la team, merci aussi MVW, le support, etc. C'est super. C'est super amusé. C'était cool. Voilà, ouais, pareil. Merci MVW, merci à Vacarme. Et c'est tout. Merci à l'AGA. Merci à la GIA. Merci à Canet, la classe. Et c'est tout. Voilà, voilà. Merci à vous. Et nous, on se retrouve bientôt sur Vacarme.net pour d'autres interviews. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?